Celui qui donne l'Africa Food à Samuel Eto'o, c'est Chantal Biya. Qui donne l'Africa Food à Samuel Eto'o? Tout était clair. Tout était clair. Non, c'est quoi le TikTok? TikTok, c'est une autre application comme Facebook et je fais aussi les lives sur TikTok. Donc, c'est pour ça que quand je dis tapoter, partager, ça veut dire que c'est parce que je fais aussi les lives sur TikTok en même temps. Donc, je reviens. C'est Chantal Biya qui donne l'Africa Food à Samuel Eto'o. Tout le monde le sait. Maintenant, quand Chantal Biya donne l'Africa Food à Samuel Eto'o, Le but, c'est de piéger Samuel Eto'o dans la bois baise de l'Africa Food afin de salir Samuel Eto'o, afin de le discréditer, pour donner l'ouverture à Ngongong et pour neutraliser Fran Biya. À la base, Chantal Biya veut salir Samuel Eto'o pour favoriser Ngongong et déstabiliser Fran Biya. Entre-temps, Babouke n'est pas encore sur le jeu. Parce qu'il faut que je vous explique pour que vous compreniez comment ça se passe. Écoutez attentivement. Ce qui se joue actuellement, ce n'est pas le football. Ce qui se joue actuellement, ce sont les élections de 2025 qui ont commencé il y a trois ans. Samuel Eto'o est ce qu'on appelle un catalyseur. Samuel Eto'o, dans ce gouvernement, Samuel Eto'o représente ce qu'on va appeler vulgairement le mal nécessaire. Samuel Eto'o, c'est l'homme propre de ce système. Samuel Eto'o, c'est l'homme propre de ce système. Donc, il faut qu'on salisse d'abord Samuel Eto'o afin maintenant de le ranger maintenant, comment il veut dire, afin de le transformer en chien. De telle façon que pour que Samuel Eto'o s'en fasse son froc, il faut qu'on le salisse d'abord. C'est important. J'ai vu tout ce qui s'est passé ensemble. On va venir d'abord là. Avant d'arriver à ce qui s'est passé aujourd'hui, on repart d'abord à la base. On repart d'abord à la base pour que vous puissiez comprendre d'où nous on en est arrivé. Première des choses, Samuel Eto'o ne peut pas intégrer son gouvernement s'il n'est pas sale. Parce que pour en général le gouvernement Camournais, il y a deux solutions. Soit tu es incompétent, soit tu es sale. La plupart des compétents sont sales. La plupart des incompétents sont propres. Samuel Eto'o est compétent et il est propre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour salir Samuel Eto'o ? Envoyant Samuel Eto'o à l'AfricaFoot et là-bas à l'AfricaFoot, on peut le salir afin de le retourner maintenant contre l'opinion publique. Voilà comment on donne l'AfricaFoot à Samuel Eto'. Les voix arrivent avec les instructions où certains membres du gouvernement disent que Samuel Eto'o on doit lui donner l'AfricaFoot. Pour vous dire, pour vous accréditer tout ça, on va mettre tous les blogueurs derrière Samuel Eto'o. En commençant par le blogueur de Ngongo qui est Steve Fa. Steve Fa qui est derrière Samuel Eto'o parce qu'il a reçu l'instruction d'être Samuel Eto'. Tout le monde sait que le blogueur de Ngongo c'est Steve Fa. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que le blogueur de Mottazé c'est Boris Bertone. Tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas des trucs qu'on va cacher quelque part. Je continue à développer. A partir de là, Samuel Eto'o contre toute attente décide donc de se mettre au travail. Samuel Eto'o décide de se mettre au travail. La première tentative de Samuel Eto'o, je fais une parenthèse pour sortir avant les élections. Lorsque la ligne de l'attaque source, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a trois lignes qui se combattent. On a la ligne 94 qui a été désactivée, on a l'attaque source et on a une nouvelle ligne qui vient d'entrer. Il y a une nouvelle ligne qui vient d'entrer. Et c'est dans cette ligne que se retrouve donc Samuel Eto'. Ça veut dire donc que pour la succession de Paul Biya, à l'heure où on vous parle, il y a trois clans qui s'affrontent. Le clan de Samuel Eto'o, l'attaque source et la ligne 94. Voilà les trois clans qui s'affrontent. Dans le clan de Samuel Eto'o et dans l'attaque source, c'est Chantal Biya qui tire les reines, qui tire les cordes. Dans la ligne 94, Chantal Biya perdante parce que la ligne 94 est tenue par Franck Biya. Il faut voir comment le cheminement se pose. Dans l'escroquerie de la construction des stades, c'est la ligne de l'attaque source qui avait la gestion de la ligne. Ça veut dire que c'est la taxe source qui avait la gestion des lignes pour construire les stades au Cameroun. C'est important. Vous allez comprendre l'importance plus tard. Étant donné que N'Gongo, qui est le commandant de la taxe source en même temps que le commandant de la ligne d'étudier, pour ceux qui appellent ça la ligne d'étudier, avait le feu versé, le budget pour la construction des stades, pour l'organisation de la canne. Budget qu'on a avalé. D'où on repousse la canne au Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'il y a une enquête qui est entrée dans l'enjeu. Je vous dis où est passé l'argent de la canne. Mais tout le monde sait dans le circuit fermé que l'argent de la canne a été mangé par la taxe source parce que la ligne 94 a été épatée sur l'argent de la canne. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui entrent dans le problème de Samuel Eto'o. Maintenant, ce que je vais vous expliquer là maintenant, je referai surface plus tard. En donnant l'Afrique à foot à Samuel Eto'o, l'objectif c'était de tuer le football camerounais en salissant Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o, lui, il a ses objectifs. Samuel Eto'o va se servir de l'Afrique à foot pour montrer aux Camerounais que c'est un bourseur. Le problème, c'est que quand Chantal Bia donne l'Afrique à foot à Samuel Eto'o, Chantal Bia oublie un détail très important. Chantal Bia oublie un détail très important. Le détail que Chantal Bia va oublier, c'est lequel? C'est que Samuel Eto'o est patriote. Chantal Bia oublie que Samuel Eto'o aime le Cameroun. C'est la plus grosse erreur que Chantal Bia a fait. Chantal Bia se retrouve pour ne sais pourquoi. Parce que Eto'o commence à travailler et Eto'o a arrêté de discréditer tout ce qui a été implanté à l'Afrique à foot. Pour ne pas dire que Eto'o prend le travail de Ia Mohamed qui est en prison ou alors on vous parle. Ia Mohamed qui a été l'un des présidents de l'Afrique à foot les plus rebelles au système. Je tiens à rappeler que c'est parce que Ia Mohamed a favorisé la suspension du Cameroun par la FIFA qu'elle était emprisonnée dans une affaire qui ne concernait pas le football. Pour vous dire à quel point ces gars sont capables en partage, mettez le lag à mille personnes. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, mettez le lag à mille personnes. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, on tapote sur TikTok. On tapote, on tapote. On tapote. Ça veut dire que je vous donne d'abord l'eau. Ça veut dire que vous devez d'abord connaître la source avant d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc quand Chantal vient d'un à Samuel Eto'o. Le rôle, c'est de salir Samuel Eto'o après que Samuel Eto'o ne soit qu'un militant en faveur du parti au pouvoir. Le parti que Chantal Biya aura décidé. Donc, en accord commun entre Chantal Biya et la Tax Force, voilà comment on donne donc la Fécafout à Samuel Eto'o en ouvrant carrément les comptes. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, pour tous ceux qui sont sur TikTok, c'est amerkammer237. Vous tapez sur TikTok amerkammer237. On continue. Donc, c'est donc comme ça que Samuel Eto'o se retrouve président de la Fécafout avec l'accord de Vormega. Le boulevard était ouvert. Ce qui commence à énerver les dirigeants et Vormega, c'est que Samuel Eto'o est en train de couper la nourriture de tout le monde. Sauf que quand on a donné la Fécafout à Samuel Eto'o, ce n'était pas dans les accords. Le rôle de Samuel Eto'o est tel comme le rôle qu'on a donné à son « Mets-toi aux banques de touche, mange ton argent, tu restes tranquille ». C'est le même rôle qu'on a donné à Samuel Eto'o à la Fécafout. « Pas, tu restes là-bas, tu manges ton argent, tu fais ce qu'on te demande ». Samuel Eto'o a refusé. Samuel Eto'o s'est mis au travail. D'abord. Et on a vu ce que ça a donné. Samuel Eto'o est en se mettant au travail et n'ont pas vu ce que nous, on avait vu depuis. dans le braquage dans le braquage du Cameroun, Samuel Eto'o est dans ceux qui veulent braquer le Foucombe. Je vous dis la position de Samuel Eto'o aujourd'hui. Ceux qui braquent le Cameroun, Samuel Eto'o est derrière pour braquer ceux qui braquent le Cameroun. Voilà la situation. Samuel Eto'o commence le travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? En désactivant Yannick Noah, Samuel Eto'o entre en guerre avec la Tax Force et la ligne 94. En désactivant Yannick Noah, Samuel Eto'o continue sa guerre avec Franck Vier. Il faut que vous voyez, il faut que vous je vous relâche un peu comment ça se passe. La ligne 94, c'est la ligne de Franck Vier. La Tax Force, c'est la ligne de Ngongong. Et la nouvelle ligne dirigée par Babouke. C'est là où Eto'o se trouve. On va dire la ligne Eto. La ligne Babouke. Qui dit Babouke dit Eto. Vous négligez Babouke. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur Babouke. C'est que la première dame du Cameroun, Chantou, a été élevée par les parents de Babouke. Et que la femme de Babouke a tellement d'argent. Ce n'est pas votre niveau. L'ancien directeur des impôts au Cameroun, même famille soudée comme ça, pour ne pas être son grand-frère. Antoine Samba, M. Kakao. Oui. C'est la petite soeur de la femme de Babouke. Donc vous qui négligez Babouke, ne négligez pas Babouke. Babouke a l'argent très mal. Babouke est capable de faire la campagne de Samuel Eto. Il a l'argent pour faire la campagne de Samuel Eto, homme président. Le problème qui se passe à l'heure actuelle à l'heure actuelle au Cameroun. C'est la main droite de Chantal Biya. Babouke, c'est la main gauche. Le problème, c'est que est-ce qu'Eto ne va pas couper la main pour se retrouver de Moulon ? Parce que pour l'instant, Eto est ce qu'on appelle la partie émergée de l'iceberg. Pour l'instant, Samuel Eto est la partie émergée de l'iceberg. On arrive là-bas plus tard. Pour désactiver la ligne, complètement la ligne 94, il y a quelqu'un qui faut qu'on neutralise dans la ligne 94. Il faut neutraliser une personne qui est gênante. Il faut neutraliser deux personnes. Le mentor de la ligne 94, le ministre de la Justice, Laurent Nesso, Amon Goubelinga, Louis-Paul Moutazé, ministre des Finances, Amon Goubelinga, le pape des médias, Laurent Nesso, ministre de la Justice. Ça, c'est la ligne 94. On va rajouter à la ligne 94, le DCC, directeur du cabinet civil. Et le parrain de la ligne 94, c'est Franck Biya. De l'autre côté, on a Gongor dans la Tax Force, comme le maître en chef. On a Bidonguat, on a Babouke. Parce qu'avant que Babouke ne crée sa propre ligne, Babouke est d'abord dans la Tax Force, ligne 94. Au départ, il y a deux lignes. Il y a la ligne 94, dirigée par Franck Biya, et on a l'autre ligne, dirigée par Gongor. Il y a deux personnes importantes dans ces deux lignes. De l'autre côté, on a Louis-Paul Montazé, ministre des Finances. De l'autre côté, on a le secrétaire général de la présidence. Voilà les deux dames. Pour ceux qui ont l'échec, voilà les deux dames. Sauf que dans la Tax Force, il y a Samuel Leto. Mais dans la Tax Force, Samuel Leto dans la Tax Force a aussi ses plans dans la Tax Force. Tout comme Babouke a aussi ses plans dans la Tax Force. La troisième ligne aujourd'hui qu'on appelle mon ami a appelé ça comment? Je ne sais même pas si tu dois appeler mon ami là. Attends, je vais m'appeler mon ami là. Polo. Je ne sais pas si c'est pour l'être connecté. Attends, je vais appeler un peu Polo. Polo peut me gérer ça. On tapote, on tapote, je vais appeler Polo. Je vais demander s'il a l'échange. Je vais demander s'il a le temps. Ouais, Polo, c'est comment? Je dis, tu as le temps que je te pose d'autres trois questions là, pardon, je suis en live. Bon, en termine, à tout le reparleur comme ça au moins. Mais je suis en live sur Facebook, si tu pouvais en dire ça me ralange. Je me dis, on continue par WhatsApp, c'est comme tu veux. OK, d'accord. Attends, je mets le reparleur. Bon, j'ai un peu le tout en ligne. Bon, Polo, j'étais en train de décrypter, vous entendez bien? OK. Bon, Polo, j'étais en train de décrypter qu'à l'heure actuelle, on parle. Bon, je faisais une analyse. Après, tu vas me donner ce que tu penses. Que avant, on avait deux lignes. On avait la ligne 94 et la taxe source. Dans la ligne 94, la ligne 93 était gérée par l'équipe de Franck Bia et la ligne de la taxe source est gérée par Ngongo. Maintenant, sauf que la taxe source s'est disloquée en une deuxième branche que tu appelles. J'aime souvent quand tu appelles la branche. F.C. F.C. Jimaco. F.C. Jimaco. Dans F.C. Jimaco, on retrouve encore Babouke qui est avec Samuel et tout. Bon, la question qui m'est opposée, Polo, est-ce que Babouke ne vise pas la présidence comme Ngongo ? Ce qu'il faut dire clairement, c'est que pour comprendre les enjeux qui se passent, c'est une véritable crise politique qui oppose les membres, les classiques du régime, notamment le nombre de 92. Et comme je l'ai toujours dit, vous savez que Bia a passé plus de 41 ans au pouvoir et il est âgé de 91 ou 92 ans. Et à son âge, vu les différentes réalités qu'il y a sur le terrain, si je peux dire, les membres du gouvernement ou les classiques du Sénat se préparent chacun à son niveau pour la perspective de la préviable optique de prendre le pouvoir parce que vu son âge, il est possible que tout puisse arriver même de manière naturelle. Donc du coup, au départ, j'avais expliqué longtemps avant que je sois arrêté et ça faisait l'objet réel concrètement à ce qu'on a laissé croire par rapport à la plainte de Mme Beyala de cette bataille de clans que j'avais décrite au départ qui était le plan Boulou contre le plan Langa. Le plan Boulou que j'ai qualifié aujourd'hui de FC-94. FC-94 qui est bien évidemment constitué notamment de M. Rallupo Mottazier qui est l'argentier national à travers Amourou Bilinga qui finance un certain autre projet et des blanchiments d'agents et autres qui sont nombreux c'est-à-dire donc je résume dans la ligne 94 parce que comme les gens ne t'entendent pas beaucoup je résume dans la ligne 94 on a Amourou Bilinga on a Loura Misso on a Loupol Mottazier et le chef de la ligne 94 c'est Fran Bia. Disons que Loupol Mottazier penche pour Fran Bia Fran Bia après elle est là dans une ligne comme je veux dire un acteur de l'ombre Exact Un acteur de l'ombre où il est de Mottazier et autres manoeuvres donc les têtes de films en réalité dans cette affaire c'est de Mottazier Loura Misso Amourou Bilinga d'une manière aussi Vondo Ayolo même si lui-même aussi dans les couloirs essaie de dealer pour lui-même donc voilà en fait quelques membres influents de FC Ligne 94 on peut également associer à ces lignes-là les gens comme le gestionnaire de la ligne 94 qui ma foi est logé au Minepath et vous savez qu'avant au Minepath c'est M. Mottazier qui était et après le Minepath il est parti au ministère des Finances et où est logée la ligne 65 donc dans la ligne 94 il ne faut pas aller par exemple des lignes budgétaires des gens qui à travers la gestion des lignes budgétaires puis les caisses de l'État et qui se font une fortune de guerre donc voilà comment on peut caricaturer ça de manière globale alors de l'autre côté comme j'ai dit en parlant du plan Nanga on a donc ce que j'ai qualifié avec le conducteur par exemple qui les gens qui étaient très liés à Nga et on a également Bidong Pâle, M. Bidong Pâle aussi Exactement C'est le bras droit de la première dame Tout à fait Oui, parce que la première dame intervient naturellement Puisqu'elle est de cette localité Mais aujourd'hui, la bataille s'étendant On a observé la montée d'un autre FC Qui est un man de l'FC Tax Force Qui est notamment FC Di Marco Qui est constitué effectivement de M. Babouke Et Mme Chantal Biad Je vais te poser une question Est-ce que Ousmane Babouke a les finances pour lancer une campagne pour être président ? Est-ce qu'elle a les moyens de lancer une campagne pour être président ? Oui, il faut dire que vous posez une question Lorsque vous voyez le domicile Il faut dire que le directeur du cabinet civil a dû à Est-ce que le monsieur a bénéficié d'une grosse fortune Et l'investissement dans le pétrole et autres ? Il a ouvert un tout-temps grand cabaret comparatif Au niveau des nouvelles bastos à Yaoundé Également, il se présente comme un gestionnaire Comme un homme de Dieu Avec des idées qu'il a construit à Yaoundé Et 16 ans, 60 ans Parce qu'il faut dire qu'il est là comme le frère Il faut le dire Chantal Biadandichele Ousmane Babouke à Dimakou Et qui, au sein de la famille Mongui Sosomba Père son nom L'ancien président de la chambre des comptes De la chambre d'agriculture Qui était également maire de Dimakou On a également Sylvain Sosomba Qui est au niveau de la primature Et à côté, vous avez l'épouse de madame Babouke Qui est Tressence Babouke, la maire d'Indira Par ailleurs, la sœur de Antoine Sambal L'ancien directeur du budget Dans les images du domicile Yaoundé a circulé sur les réseaux sociaux Avec échangeurs simplifiés Ca avait fait l'objet de tout le temps de lui Si vous vous souvenez, vous tapez La sœur de Sambal Ouvré Donc c'est toutes les familles constituées Autour de ce doublable Maintenant, Etoffé s'est utilisé aujourd'hui Comme une figure politique par Oswald Babouke Qui est celui selon certaines indécutions Qui finance la construction actuelle La renonce actuelle du chantier de l'AfricaFoot De l'AfricaFoot, parce qu'on a vu que le chantier Attends, ça c'est une question Parce qu'on a vu que le chantier de l'AfricaFoot a repris Est-ce que ce n'est pas le clan EFZIMACO Qui finance le chantier de l'AfricaFoot ? Bien évidemment, parce que vous savez Que les caisses de l'AfricaFoot sont vides Je ne vous apprends pas aujourd'hui Que l'AfricaFoot doit de 4 millions, 11 millions Certaines sommes, je voudrais dire, minimes Des hôtels qui ont logé Les joueurs du championnat Du championnat des prix off du courant 2021-2022 Et qui aujourd'hui continue à reclamer leur dû Et vous savez que certains ont décidé de déposer Une plainte contre l'AfricaFoot Entre Samir et Théo Au niveau des juridictions camerounaises Donc c'est clair que les caisses sont vides et beaucoup Se posent la question de savoir D'où est-ce que l'agent vient pour financer ces projets En réalité, c'est une façon de donner De créditer Etofis au sein de l'opinion Parce qu'il est dans les deals Avec son ami Babouke Qui, d'ailleurs, il ne se cache plus Vous voyez qu'il s'affiche maintenant Oui, j'ai vu qu'il s'affiche ensemble et tout L'objectif actuel et ce qu'avec les deals C'est que Babouke et Eto Se sont entendus pour cette perspective là Parce que le moment venu Ne serait pas surpris qu'il appelle à voter A voter pour Ousmane Babouke Oui Donc en gros, si je comprends bien Si je comprends bien, ça veut dire que Celui qui donne le courage à Samuel Eto'la C'est Ousmane Babouke Et Ousmane Babouke avait la bénédiction de Chantal Bia Parce que je vous ai dit que c'est lui Chantal Bia est comme le frère d'Ousmane Babouke Parce qu'ils ont droit à la condition Bon, si tu dis qu'elle avait la bénédiction de Chantal Bia Ousmane Babouke, c'est la même gauche de Chantal Bia De l'autre côté, c'est la même droite de Chantal Bia Et tant donné que Chantal Bia Et n'était pour qu'on donne le feu vert à Samuel Eto'le Donc actuellement, qui fait la guerre à Samuel Eto'le ? Est-ce que c'est N'Gongo ? On dirait qu'il fait la guerre à Samuel Eto'le ? Mais N'Gongo fait la guerre à Samuel Eto'le C'est ce maître Chantal Bia derrière Je doute très fort que ce soit N'Gongo Je doute très fort parce qu'il faut le dire de façon à bruit pour pointe Si vous vous souvenez, j'avais fait un poste pour dire que Chantal Bia a manoeuvre Pour essayer d'annuler le stade qui avait été mis subjet par Oui, il y a un rumeur qui est sorti Chantal Bia a tout fait pour annuler le truc de Marc Brice Oui, pas moins les combis Et vous vous souvenez, j'avais fait ce poste Des gens se sont permis de m'insulter comme ils le font Mais je n'ai pas répondu L'OTAN va restituer la vérité La réalité en fait, c'est qu'elle a essayé d'apprendre certaines indiscutions Avec aussi ses proches comme les Ketchakoutes Qui aujourd'hui, vous le savez très bien A bénéficier de la montée de sa panthère Parce qu'il faut dire qu'il y a deux panthères à parmenter Panthère vers son Ketchakoutes Et Panthère vers son Famaoua Qui est un proche de M. Enyadifendi Marcel Avec la politique, la division politique du RDPC Comme l'observe Ondeux Qui a abouti à cette scission de deux panthères Et la panthère Famaoua avait un gain de cause au niveau du TAS Mais étant on n'a pas respecté cette décision Il a plutôt ressuscité la panthère vers son Ketchakoutes Qui remonte en première division Donc Ketchakoutes étant très proche de la première dame Et tous ceux-là ont intervenu Si vous voulez partir fouiller, c'est pour ce que j'avais Ils sont en tout cas dans le CERAï Qui indique qu'il y a eu des influences au niveau du chef de l'état Pour essayer d'annuler cette décision Mais sauf que ça devait un peu aménuiser Ou minorer à Nianti L'autorité de M. Biaki Il faut le dire A ordonner Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache dans le discours du 10 février C'est lui-même qui a dit qu'il a donné les instructions à faire Exactement, il l'a renoncé Donc indirectement Si je comprends bien Polo Il ne vient pas directement de Ferdimand Gongo Je pense que ça vient de Paul Bia Qui ne veut pas absolument laisser faire Que son épouse Parce que c'est comme une contradiction de ses propres décisions Qu'il a prises En droite ligne avec le discours du 10 février Donc vous comprenez pourquoi jusqu'ici Malgré Sénima De l'autre côté On ne laisse pas Samuel Vu de ce côté-là Polo Vu de ce côté-là Ça veut dire indirectement que C'est la ligne 94 Donc il combat Samuel Leto Pour que la visibilité de France Je ne pense pas Parce qu'il faut dire que Pol Bia avec ses différentes sorties Ces derniers temps Vous avez vu l'Etat en Russie avec Fran Bia Vous avez vu l'enfance avec Fran Bia Vous avez vu le moment Que lui Il a pour objectif de faire son fils son successeur Constitue son successeur Je peux dire ça ainsi Mais Vous savez qu'entre Franck et Chantal C'est pas toujours Non, on sait que la guerre a toujours été Mais La question que je vais te poser La question qu'il faut qu'on soit clair Samuel Leto Trop visible N'arrange pas l'image de Fran Bia Bien évidemment Bien évidemment Parce que lui Il est dans une posture Un peu plus populiste Mais qu'il joue Pour certaines personnes Notamment Ozol Babouki Donc il n'arrange pas Chantal Biadant le Dauphinat Voilà en réalité le jeu Les Camerounais s'écrivent sur la toile S'insultent Alors que C'est la véritable politique De guerre des successions Qui est en train de se jouer sur nos yeux Mais malheureusement Certains Camerounais préfèrent se lier dans du fanatisme Ils ne voient pas les choses Malgré qu'on cause On fait des postes de façon Comment je vais dire Pour essayer d'interpeller leur conscience Mais ils ne comprennent pas Je crois qu'en mouvant les yeux Il se fera ta mère Ce qu'il faut retenir C'est que c'est lourd L'intérêt du football camerounais Ou l'intérêt du peuple camerounais Qui se joue C'est une bataille de clans Des membres du gouvernement Qui se positionnent Pour la succession De la prévia en fait Ok Ok Il n'y a pas de soucis Bon De toute façon on va discuter un peu plus tard Donc c'était seulement pour que tu amènes une clarification sur ça Ok Merci Polo Je t'en prie Ok Donc J'étais en train de dire ceci Je vais reprendre à une fille Qui dit que A quelqu'un qui a dit que non Hum Le ministre a conduit A confirmé Marc Brice Sénéco Cameroun Marc Brice ne peut pas être connu Si vous avez connu Je ne sais pas si vous avez vu le communiqueur du président de la FIFA Le président de la FIFA a été clair C'est le président de l'Afrique à foot qui choisit le coach Il a été clair Allez sur vous Ca fait à peine 2 ou 3 heures que le président de la FIFA a dit ceci C'est le président de l'Afrique à foot qui choisit Donc le ministre peut nommer 1000 coachs C'est pas un problème Mais la FIFA retiendra le coach que Eto a nommé On revient avant dans ce que je suis en train de vous dire Ce qui se passe actuellement C'est le candidat pour 2025 C'est la candidature de 2025 qui est entrée de ce jour Je vous avais annoncé la couleur tout à l'heure C'est une guerre Parce que pour que Samuel Eto puisse se lever contre les hautes institutions C'est que ça a déjà prouvé à l'intérieur Pour que Samuel Eto puisse se lever contre les hautes institutions C'est que Polo ne dirige plus rien La 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 Celui qui met Samuel Eto Il a dit que ceux qui supportent Samuel Eto C'est Ousmane Babouki Ah oui Ousmane Babouki Comme le frère vient de le dire aussi A l'argent Et Ousmane Babouki Et Ousmane Babouki a sauvagement d'argent Quand on dit qu'ils ont l'argent Ce n'est pas le pays Leur argent Leur argent Etats-Unis La Russie Et l'Union Européenne Ils sont en guerre en Ukraine C'est la même chose La ligne 94 La Tax Force Et FC Djimako Sont en guerre à l'Africa Pour savoir le successeur de Poulbi La question qu'on se pose La question qu'on se pose Dans ce sillage là Ne regardez pas là où on veut que tout le monde regarde Regardez où on ne veut pas que vous regardez Enlevez ma brise de côté Oubliez un peu l'Africa-Foutch C'est une guerre déclarée contre les hautes instructions du chef de l'État C'est une guerre déclenchée contre les hautes instructions de l'État Avec comme joker absolu Chantal Biya Qui a d'un côté un support de Ngongo Et de l'autre côté un support de Ousmane Babouki La ligne 94 est complètement affaiblie La ligne 94 est complètement affaiblie Ça veut dire qu'à l'heure où on parle Ceux qui sont en chef c'est la Tax Force de Ngongo Après la ligne 94 Ils rivalisent avec la ligne d'Ousmane Babouki C'est à ça qu'on joue aujourd'hui D'où Samuel et Tau peuvent faire tout ce qu'il veut Parce qu'il y a Ousmane Babouki derrière lui Parce qu'il y a la première dame derrière lui Le problème qui se pose seulement entre Ousmane Babouki et Samuel et Tau Qui utilise l'autre ? C'est là où ça se pose à l'heure où on parle Entre Samuel et Tau et Ousmane Babouki Qui utilise l'autre entre les deux ? La première dame ne veut pas de Marc Brice Tout le monde le sait Elle ne veut pas N'gongo est-il neutre ou pas ? Point d'interrogation Ousmane Babouki a pris son camp Fran Bia a pris son camp Fran Bia ne veut pas de Samuel et Tau Donc Marc Brice est soutenu par la ligne 94 Et une partie infine de la taxe force De l'autre côté Samuel et Tau est soutenu par une bonne partie de la taxe force Et la ligne de Jimago Ça veut dire que nous avons Babouki et Ngongo Qui discutent Qui veulent Samuel et Tau dans leur camp Et de l'autre côté On a la ligne 94 de Fran Bia Qui est complètement hostile à Samuel et Tau La question qu'on se pose Est-ce que Samuel et Tau va braquer le fourgon présidentiel ? Est-ce que Samuel et Tau va braquer le fourgon présidentiel ? Ça veut dire que quoi ? Pour ceux qui ne comprennent pas en français facile Les gars sont en train de braquer l'Etat Mais est-ce que Samuel et Tau a déjà monté son équipe Qui va braquer ceux qui braquent l'Etat ? Point d'interrogation Beaucoup de gens ne savent pas qui est Ousmane Babouki Ousval Babouki On vient de confirmer ici que Ousmane Babouki On vient de confirmer Tapotez les gars, les gars, les gars Tapotez la famille, les familles tapotez C'est parce que vous ne tapotez pas Écrivez ici et Tau mon combat C'est parce que vous ne tapotez pas que Ousmane Écrivez tapotez en bas, tapotez en bas Tapotez envoyez des coeurs, tapotez envoyez des coeurs Envoyez des petits cadeaux Envoyez des lions, envoyez tout ce que vous voulez C'est pour ça qu'on a envoyé maintenant la restriction Bloquez-moi de king Attendez, bloquez-moi de king Voilà Merci Bloquez-moi de king Envoyez des Envoyez des Envoyez des cadeaux, envoyez des cadeaux Tapotez envoyez des cadeaux Et Tau mon combat Vous mettez Etto mon combat Etto mon combat Etto mon combat Etto mon combat Et après vous abonnez Abonnez vos 3 premiers donateurs Abonnez vos 3 premiers donateurs Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs Abonnez, abonnez Ceux qui sont sur Facebook, on partage On partage, on partage Ceux qui sont sur Facebook, on partage On partage, on partage Abonnez-vous aux trois premiers donateurs Abonnez-vous aux trois premiers donateurs Abonnez-vous aux trois premiers donateurs Merci, merci Merci pour les étoiles Merci pour les étoiles Abonnez-vous aux trois premiers donateurs Pour ceux qui sont en partage Merci Miel Salé Abonnez-vous aux trois premiers donateurs Abonnez-vous aux trois premiers donateurs On tapote, on partage Vous allez comprendre beaucoup de choses On tapote, on partage. On tapote, on partage. On partage. On partage. Ceux qui sont sur Facebook, on partage aussi. On partage aussi. On partage. Vous écrivez Eto'o mon combat. Écrivez Eto'o mon combat. Ça va augmenter. C'est plus que le tapotage. Voilà, vous écrivez Eto'o mon combat. Eto'o mon combat. Eto'o mon combat. Vous écrivez Eto'o mon combat. Eto'o mon combat. Eto'o mon combat. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement aux trois premiers donateurs. Abonnez-vous massivement aux trois premiers. Eto'o mon combat. Eto'o mon combat. Oui. Merci Mystique. Merci Mystique. Abonnez-vous massivement. Attendez, attendez. Abonnez-vous massivement chez Mystique. C'est son autre compte. Merci Mystique. Abonnez-vous massivement chez Mamoudo Mystique Love. Abonnez-vous massivement chez Mamoudo Mystique. On a bloqué. On a signalé son compte. Là, c'est son autre compte. Elle a ouvert un autre compte. Donc, abonnez-vous massivement chez Mystique. Abonnez-vous massivement chez Mystique. Donc, on tapote. Enfin, ceux qui sont on tapote. On continue à tapoter. On continue à tapoter. Attendez. 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 J'irai. On tapote. 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 Donc, abonnez-vous massivement chez Mamoudo Mystique, s'il vous plaît. On tapote. On tapote. Il faut qu'elle ait les 1 000 abonnés. Il faut qu'elle ait les 1 000 abonnés. On a bloqué son compte. On a bloqué son compte hier. Donc, mettez. On a bloqué son compte hier. Donc, du coup, aidez-le à avoir les 1 000 abonnés. Vous avez plus de 500. On a bloqué son compte. Donc, partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Donc, on lui donne la force. On lui donne la force. C'est une de même mode. Merci, Mystique. Merci, Mystique. Voilà. Ton nouveau compte, c'était mon modérateur. C'est ton nouveau compte aussi. Donc, abonnez-vous massivement. Ça veut dire, donnons-lui la force. Donnons la force à Métis. C'est vous cliquer au niveau des donateurs. Vous cliquez au niveau des donateurs. On a bloqué le compte de Mamoudo hier. Donc, vous cliquez au niveau des donateurs. Là, vous allez voir le premier compte Mystique. Vous abonnez à Mystique. Après, on continue. Merci. Écrivez en même temps et tout mon combat. En même temps, écrivez mon bout. C'est clair. En même temps, écrivez tout mon combat. On le vient. Il ne faut pas qu'on nous mette là au niveau pas. Je vous avais dit. Merci, Aria. Merci, Aria. Merci, Aria. Ça fait plaisir. Aria, abonnez-vous tous chez Mystique Love. Abonnez-vous tous chez Mystique Love. Merci, Aria. C'est une de mes modos. C'est abonnez-vous sur Aria. Vous abonnez chez Mystique Love. Abonnez-vous sur Aria. Vous abonnez chez Mystique Love. Merci, la famille. Ok. Bon, on continue. Vous allez donc voir comment le Cameroun fonctionne. Beaucoup de gens veulent vous faire croire parce que c'est une histoire de football. Ça a dépassé le football. Je vous avais annoncé et je vous avais dit ici. Je vous avais annoncé et je vous avais dit ici que Samuel Eto'o, l'objectif c'était de salir Samuel Eto'. Maintenant, vous avez vu les différentes combinaisons qu'il faut pour l'association de Paul Biya. C'est-à-dire qu'à l'heure-ci, ces gars sont capables de tuer Paul Biya. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Paul Biya présente sa candidature. Le Cameroun va prendre une autre tournure. L'assassinat de Martinez-Oro pour anéantir la ligne 94, c'était un succès total. C'était un succès total. Dans la succession de Paul Biya, il y a des assassinats. L'assassinat de Martinez-Oro anéantissait la ligne 94. C'est ce qui a été fait. La taxe force est restée maître. La taxe force est restée maître. Oui. Maintenant, Samuel Eto'o est devenu ce qu'on appelle un mal nécessaire à la base. Maintenant, Samuel Eto'o est devenu ce qu'on appelle un mal gênant. Parce que quand ils ont pris Samuel Eto'o dans ce gouvernement-là, ils avaient oublié un détail très important. C'est que Samuel Eto'o, c'est un lion qu'on a enfermé avec des petits lionceaux dans un petit sac. Rappelez-vous. Rappelez-vous quelque chose de très important. Et vous allez voir ce que je vous dis. Beaucoup de gens disent que Samuel Eto'o est présidentiable. Pour que Samuel Eto'o soit présidentiable, le cadeau empoisonné qu'on a donné à Samuel Eto'o qui s'appelle la Pekafoot, Samuel Eto'o en a fait un atout majeur pour préparer sa campagne présidentielle. Ah oui. Quel est le deal qu'il y a entre Samuel Eto'o et Ousmane Babouki ? Est-ce que Samuel Eto'o président Ousmane Babouki ne devient pas secrétaire général de la présidence ? Point d'interrogation. Est-ce que Samuel Eto'o ne va pas demander de voter Ousmane Babouki ? Point d'interrogation. Aujourd'hui, Samuel Eto'o ne se cache pas. Pardon, arrêtez de m'envoyer le message. J'ai aidé à les informations. Sans ça, rien. Attendez-moi quand je vais arriver au Cameroun, vous m'arrêtez sur place. Attendez-moi quand je vais arriver au Cameroun, vous m'arrêtez sur place. Attendez à avoir fini de développer la mort. Voilà. Merci pour les cadeaux. Qu'est-ce qui donne le courage ? Regardez ce qui s'est passé de 20 minutes. Oh, thank you Mystique, thank you Mystique, thank you Mystique, thank you. Abonnez-vous massivement chez Mystique, abonnez-vous massivement chez Mystique. Il faut que je trouvez les 1000 abonnés. Si les 500 personnes qui sont là, il dit on a bloqué le compte de Mamoudou hier, s'il vous plaît. On a boté le compte de Mamoudou hier. Donc si vous pouvez vous abonner massivement, vous cliquez au niveau de 600 ans, vous cliquez au niveau de 600 ans, vous vous abonnez aux trois premiers donateurs, vous vous abonnez à Aria, vous vous abonnez à Mystique. Abonnez-vous massivement, massivement. Abonnez-vous massivement à Mystique Love, abonnez-vous massivement à Aria, abonnez-vous massivement à Miel Salé. Les trois premiers donateurs, Mystique Love, Miel Salé, Aria. Ou massivement, abonnez-vous massivement à... Il lui faut 1000 abonnés, il lui faut 1000 abonnés, il lui faut 1000 abonnés, 1000 abonnés. Donc, on le commence. La question qu'on se pose aujourd'hui, nous savons déjà que Ousmane Babou qui roule pour Hito. Nous savons maintenant que si et on n'a pas peur de Mweli Pombi qui fait partie de la ligne 94, n'oublions pas un truc très important, Mweli Pombi fait partie de la ligne 94, tout comme Laurent et son ministre de la Justice qui font partie de la ligne 94. Et tous ceux qui font partie de la ligne 94 ont pour ennemi, Samuel et tout. Que dit la ligne 94 dit Frambia? Que dit la ligne 94 dit Laurent Esso? Que dit la ligne 94 dit Mweli Pombi? Que dit la ligne 94 dit Samuel Bondayolo? Que dit la ligne 94 dit Amogou Bélinga? Que dit la ligne 94 dit le ministre des Finances Mweli Pombi? Mweli Pombi? Ça c'est la ligne 94. La ligne qui était prête à prendre le pouvoir au Cameroun. La ligne 94 a été piégée par l'assassinat de Martinez Ogo qui a été commandité par la Task Force pour que le corps se retrouve dans la ligne 94 afin d'anéantir la ligne 94 afin que tout... Voilà pourquoi l'organisation de l'assassinat de Martinez Ogo a été complètement militarisée pour que ça ne sorte pas du système de la Task Force parce que c'est la Task Force qui dirige l'armée au Cameroun. L'armée est sous les ordres de Ngongor. Ne l'oubliez pas. Le tribunal militaire est sous les ordres de Ngongor. Le rôle du tribunal militaire c'était d'anéantir la ligne 94 qui est dirigée par Flambia. Tout simplement. Donc ce qui arrive de ce jour aujourd'hui à l'Africa Foot là c'est la guerre des clans. Aujourd'hui on se pose c'est-à-dire qu'aujourd'hui le système qui est en train de s'éclater ce n'est plus la ligne 94 c'est la Task Force qui est en train de s'éclater. Ça veut dire qu'il y a une guerre à distance entre Ousmane Babouke et Ngongor. Oui il faudra que la ligne 94 qui a été détruite par la Task Force choisisse entre Ousmane Babouke et Ngongor. Mais le problème de la ligne 94 la personne qui a été détruite la ligne 94 c'est Chantal Bia qui a soutenu qui soutient Ousmane Babouke. Est-ce que vous voyez un peu comment la combinaison se joue là utiliser le cerveau la question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui est-ce que est-on à les couilles pour entrer et déstabiliser complètement le système de l'intérieur point d'interrogation point d'interrogation qu'est-ce qu'on a de nous préparer merci Eto mon combat oui beaucoup de gens me disent non c'est Eto qui me ressemble je suis le grand frère d'Eto c'est Eto qui me ressemble le grand frère ne ressemble pas au petit frère c'est le petit frère qui ressemble au grand frère donc c'est Eto qui me ressemble on continue à partager est-ce que vous voyez un peu le système vous voulez qu'il prenne le tableau ou pas pour vous expliquer ça vous voulez qu'il prenne le tableau ou pas vous préférez qu'il prenne le tableau pour vous expliquer ça ou bien vous préférez qu'on continue comme ça ça vous le choisit non ça va ok oui attend Eto mettez Eto l'autre dit prends le tableau prends le tableau l'autre dit continue l'autre dit prends le tableau n'oubliez pas n'oubliez pas n'hésitez pas à envoyer les cadeaux n'hésitez pas à envoyer les cadeaux oui mettez Eto parce que c'est un chemin très simple et chacun a ses crimes dans la tax force la plus grosse explotation de la tax force c'est la canne et le covid la ligne 94 on connait c'est tous les différents détournements de fonds publics maintenant dans FC Dimaco qui est créé dû aux altercations qu'il y a à l'intérieur de la tax force c'est là où il faut être vigilant la question qu'on se pose aujourd'hui c'est qu'on espère que Eto ne va pas nous décevoir parce que Ousmane Babouke a annoncé sa pleure Ousmane Babouke a dit je suis avec Eto c'est Ousmane Babouke qui trouve la place à Eto derrière le président avant que la tax force ne vienne enlever Samuel Eto et la ligne 94 c'est la ligne 94 qui enlève Samuel Eto derrière le président parce que Franck Bria donne l'ordre Franck Bria donne l'ordre d'enlever Samuel Eto derrière le président mais la personne qui installe Samuel Eto derrière le président c'est Ousmane Babouke tout le monde est au courant de ça voilà donc pourquoi quand Eto arrive on l'installe et après à un moment donné Eto n'est plus derrière le président parce que la ligne 94 a dit on ne veut pas d'Eto là tout simplement donc à l'heure où Oswald c'est pas Ousmane c'est Ousmane Ousmane Babouke moi je vais m'appeler Ousmane parce que c'est plus rapide donc à l'heure où on parle actuellement moi le Combi agit directement avec Paul Biya et avec Frank Biya le but de Paul Biya et de Frank Biya c'est de détruire Samuel Eto pour faciliter la tâche à Frank Biya Paul Biya venait à parler avec Samuel Eto avec Frank Biya l'année passée Frank Biya avait pris sa carte du LDPC pour la première fois Paul Biya était en Russie avec Frank Biya Paul Biya est en train de préparer le terrain de Frank Biya le problème entre Frank Biya et la tax force c'est qu'entre Frank Biya et Chantal Biya il n'y a zéro entente entre Frank Biya et Chantal Biya c'est la guerre totale d'où quand on remet l'Afrique à foutre à Samuel Eto Samuel Eto est ce qu'on appelle un mal nécessaire aujourd'hui Samuel Eto est devenu un mal gênant Samuel Eto est passé de mal nécessaire pour la ligne 94 à mal gênant pour la propre tax force Ousmane Babouke a terriblement l'argent Ousmane Babouke a terriblement l'argent sa femme a l'argent mais ce que vous devez regarder dans tous les noms que je viens de vous citer là est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas un pauvre dans l'histoire est-ce que vous allez remarquer qu'il n'y a pas un pauvre dans cette histoire il n'y a pas de pauvre dans cette histoire c'est que des milliarders c'est que des détruisants de fonds publics oui ils ont sacrifié Martinez au rebout sur la ligne 94 parce que la ligne 94 était terriblement forte la ligne 94 mangeait la taxe au petit déjeuner aujourd'hui la ligne la plus puissante c'est la taxe sur la ligne de Gongo si tu as avec Gongo ce que tu as avec toi qui sont les blogueurs de Gongo écrivez qui est le blogueur de Gongo et voici vous êtes vigilants on tapote on partage on tapote les gars mettez à 100 cas de tapotage s'il vous plaît la famille mettez à 100 cas de tapotage s'il vous plaît abonnez-vous massivement à mon premier module qui est là elle fait un travail super Mystic Love abonnez-vous massivement chez Mystic Love s'il vous plaît il faut qu'elle ait les 1000 abonnés s'il vous plaît la famille s'il vous plaît la famille nous sommes 800 nous sommes 800 sur TikTok abonnez-vous massivement chez Mystic Love il faut qu'on lui donne la puissance pour qu'elle commence à repasser dans les lives la famille faites ça pour moi s'il vous plaît abonnez-vous massivement chez Mystic Love vous cliquez là où il y a les donnaux vous cliquez là où il y a les donnaux vous allez voir Mystic Love, abonnez-vous massivement chez Mystic Love s'il vous plaît on a banné son compte hier là elle a créé ce compte, elle vient de créer ce compte ici donc abonnez-vous massivement c'est une de mes modérateurs s'il vous plaît une de mes modératrices donc vous voyez un peu comment la combinaison se trouve là tout ce qui se passe aujourd'hui au ministère des sports ça ne reste que chez le ministère des sports ça ne reste que là-bas ça n'a aucune paix ça dit qu'aucun n'est pas international et à l'heure si il faut que vous regardez un peu les enjeux merci le blogueur de Ngongo s'appelle Steve Fa aujourd'hui si Steve Fa attaque Samuel Eto'o c'est parce que Steve Fa a des instructions claires ça lit l'image de Samuel Eto'o simple comme bonjour maintenant qui est derrière Ousmane Babouké je vous donne un indice c'est l'ennemi numéro un de Ngongo qui est derrière Ousmane Babouké je vous donne un indice on l'appelait l'homme le plus puissant au Cameroun c'est l'ennemi juré de Ngongo on continue donnez moi son nom si je vous donne le dernier indice vous allez savoir c'est qui le dernier indice il est en prison au Cameroun le dernier indice qui est derrière Ousmane Babouké Edgar Allen Mebouké l'homme le plus puissant au Cameroun derrière Eto'o on a Ousmane Babouké on a Ngongo on a Edgar Allen Mebouké l'ennemi juré de Ngongo le problème qu'on a dans l'équation est-ce que ces gars sont prêts à mettre Eto'o au pouvoir quel est le risque numéro un Eto'o au pouvoir ? c'est la guerre civile au Cameroun le risque que le Cameroun court en Eto'o au pouvoir c'est la guerre civile au Cameroun pour deux raisons Edgar Allen Mebouké a encore des ramifications sur Actua Oungouké Eto'o compte sur quoi ? point d'interrogation si Eto'o pisse carrément sur les hautes instructions si Eto'o pisse carrément sur le ministre du sport c'est que celui qui a été rétroissé actuellement Fran Bia Ngongo Babouké Samuel Eto'o c'est là où ça se passe donc tout ce qui se passe là aujourd'hui au niveau de l'Afrique à foot je vous ai expliqué l'Afrique à foot c'est comme l'Ukraine la Russie vient faire la guerre en Ukraine les Etats-Unis font la guerre en Ukraine l'Union Européenne fait la guerre en Ukraine la Chine fait la guerre en Ukraine c'est ça c'est à l'Afrique à foot qu'ils sont arrêtés de monter leurs muscles c'est à l'Afrique à foot qu'ils ont dit qu'ils dirigent l'Ukabouké ils ont déjà pissé sur les hautes instructions la preuve qu'est-ce qui s'est passé ? on a convoqué Samuel Eto'o là-bas il a envoyé quelqu'un il a envoyé l'homme le plus nul à l'Afrique à foot on koumvondor il dit va là-bas ce sont des gens remarquez quelque chose de très important on koumvondor il est quoi ? professeur à l'université le salopat il est quoi ? professeur à l'université aussi les deux sont les gens de quoi ? du LDPC on koumvondor LDPC le petit LDPC aussi ce n'est pas la première fois attendez on koumvondor les gars les gars les gars les gars les gars j'ai regardé les gars s'il vous plaît les gars pardon nous sommes 700 la famille nous sommes 700 j'ai un Maudo là qui n'arrive pas qui ne peut pas bien faire son travail pardon depuis que j'ai demandé qu'on s'abonne sur Maudo il n'y a que 11 personnes qui se sont abonnées nous sommes 800 nous sommes 800 vous cliquez seulement en haut abonnez-vous aux trois premiers donateurs surtout à Maudo on a banni son compte les gars vous savez ce qu'on appelle un bannissement de compte on a banni son compte hier là elle a recréé un autre compte de grâce je vous demande pardon je vous demande pardon abonnez-vous massivement au compte qui est la mystique mystique pardon abonnez-vous au compte la mystique il faut qu'avant la fin de ce live qu'on ait au moins 1000 abonnés sur son compte la famille quand on a au moins 1000 abonnés je vous demande c'est-à-dire que je vous demande c'est-à-dire qu'il y a Dieu dedans c'est-à-dire qu'il y a c'est ma mode préféré vous même vous savez ce qu'on appelle bannir le nom de quelqu'un et revenir vite pour avoir les 1000 abonnés donc comme nous sommes 843 pardon si les 843 personnes chacun passe seulement s'abonner sur son compte c'est ma mode j'utilise aussi son compte pour faire les lives oh salut Vanessa comment ça va j'espère que tu vas bien